Musique On est ici face à une œuvre, une des œuvres les plus importantes, considérée comme un chef d'œuvre du peintre français Jacques-Louis David, qui évoque un épisode sombre et tragique de la Révolution française, et plus précisément de la terreur. Nous sommes en 1793, et Marat, homme politique qui siège à la Convention, se fait assassiner par une femme, Charlotte Corday, dans sa baignoire. Charlotte Corday va vouloir assassiner Marat pour ses opinions politiques, et surtout parce qu'elle estime qu'il incite à la haine et qu'il est à l'origine de la dénonciation de beaucoup de gérondins. Les suites de cette histoire, c'est cette œuvre qui va être commanditée par les autorités au peintre David. Il va le représenter comme on représente presque le corps d'un Christ mort. Il va complètement idéaliser le visage de Marat, qui était boursouflé par la maladie, et va laisser la moitié, la partie supérieure du tableau, vide. Et ce qui frappe particulièrement aussi, c'est justement les armes du crime, on pourrait dire. L'arme de Marat, c'est la plume. Cette arme blanche se retrouve en écho avec l'arme de Charlotte Corday. C'est un peu la plume et l'épée, finalement. La plume, c'est aussi l'expression, la liberté d'expression. Il y a cette liberté d'expression chez les journalistes, mais en même temps, jusqu'où peut aller cette liberté d'expression ? Oui, en fait, c'est vrai qu'on peut soit penser à Marat comme le porte-drapeau de la liberté d'expression, d'opinion, de presse. On peut penser à lui aussi, peut-être, comme le représentant des abus de cette liberté. C'est-à-dire que Marat a été, c'est vrai, l'un des premiers journalistes. Il était celui qui prenait la lutte contre la tyrannie. Il se revendiquait de l'indépendance du journalisme. Mais c'est vrai que lorsqu'il est devenu lui-même une personne liée au pouvoir, il s'est comporté d'une manière qui l'a conduit à abuser de cette liberté. Ça me rappelle un peu aujourd'hui, ou dans les années précédentes, ce qu'on appelait les médias de la haine, qui appelaient à exterminer, comme ce fut le cas, par exemple, de Radio-des-Milles-Collines au Rwanda, ou certaines radiotélévisions lors des conflits en Yugoslévide. D'où l'importance, justement, de l'indépendance de la presse et de cette frontière entre le pouvoir et la presse, mais qui est quand même parfois fragile également. Tout à fait. Mais d'un autre côté, moi, ce qui me frappe aussi, c'est la manière dont David a signé ce tableau. Amara signé David, l'an 2. Et donc, en inscrivant cela, David, le peintre, s'exprime, montre son opinion, dit qu'il est pour la Révolution, puisqu'il signe, il grave, l'an 2. Il s'agit de l'an 2 de la Convention. Ce qui est important, c'est de réfléchir, en fait, à l'état de la liberté d'expression et de presse. Cette liberté de la presse est un privilège, dans la mesure où 13% seulement de la population mondiale bénéficie de cette liberté, et que dans le reste du monde, depuis 1992, plus de 1 400 journalistes ont été assassinés. Ils n'ont pas été tués dans des conflits armés, majoritairement. Ils ont été visés, ciblés, assassinés. Donc, je pense que ce tableau est vraiment très, très contemporain. On part au carnaval avec cette œuvre de James Sensor, l'artiste ostendais, qui, à la toute fin du 19e siècle, donc, nous sommes en 1892. Il nous présente une scène apparemment joyeuse, mais quand on la regarde de plus près, elle est plutôt tragi-comique. Le thème du masque et le thème du carnaval va être, pour cet artiste, le moyen d'exprimer ses propres angoisses, d'un côté, mais aussi les persécutions dont il se sent victime. C'est un artiste du 19e siècle, mais qui va annoncer des mouvements comme l'expressionnisme, qui est vraiment à l'avant-garde par sa palette, par la manière dont il va triturer la pâte, déformer ses personnages. Donc, il va être fort critiqué pour ses œuvres, qui vont souvent être refusées dans les salons officiels, ou même les salons avant-gardistes. Et James Sensor va subir cette critique, critique de la bourgeoisie, critique de l'autorité, et à travers certaines scènes de carnaval, il va vouloir, d'une certaine manière, prendre sa revanche. On a différents personnages caricaturés qui évoquent justement cette société du 19e siècle, peut-être la bourgeoisie, la figure du bourgeois, ou des figures qui marquent l'autorité, et la figure de l'artiste, qui lui, par contre, est complètement vidé de sa substance, comme s'il était au banc de cette société. Et finalement, on peut se dire que ces masques difformes, pour James Sensor, c'est plus une manière de montrer les choses, sa propre critique, face à cette société qui en veut à la liberté de l'artiste, ou à sa liberté d'expression, d'une certaine manière. Et donc, le masque, plutôt que caché, montre ici, en réalité. On peut peut-être ramener ce tableau à ce qui se passe aujourd'hui sur Internet et les réseaux sociaux. L'anonymat peut, dans certains cas, dans des pays, par exemple, où il y a une très forte répression, il y a des conséquences quand on parle, permettre d'exprimer son désaccord, même son hostilité à un pouvoir politique ou autre. Mais dans une société démocratique, on peut avoir l'effet inverse, en ce sens que le masque peut permettre toutes les outrances, peut permettre les appels à la haine, les insultes, et finalement terminer par la violation de droits d'autres personnes qui se sentent stigmatisées. Donc, en fait, le masque peut être à la fois porteur de liberté, de parole libre, mais il peut être aussi porteur de censure. James Sensor est quelqu'un qui revendique cette liberté d'expression, qui n'a jamais voulu se plier aux normes, et qui fait de cet artiste maintenant vraiment un artiste d'avant-garde, qui est fort apprécié. Mais c'est vrai qu'il a quand même subi aussi, lui aussi, à cause de ces caricatures, le public qui précisément venait voir ces tableaux dans les musées. À l'époque, c'était plutôt un public bourgeois et qui n'aimait pas trop se voir caricaturer comme ça. Donc, il y a eu une forme de censure par rapport à ces premières œuvres qui ont vraiment été complètement écartées des salons. C'est vrai que les caricatures sont souvent un test de la marge que l'on accorde dans une société à la liberté d'expression, et ce n'est pas pour rien que les caricaturistes, très souvent, sont les premiers ciblés par des pouvoirs arbitraires ou autoritaires. Ce tableau nous appelle à réfléchir sur l'état de la liberté d'expression aujourd'hui. Ces dernières années, on peut voir que cette liberté est en train de régresser un peu partout dans le monde, sous la pression précisément de ces pouvoirs que James Sensor visait dans ses peintures, que ce soit le pouvoir d'État. Dans pas mal de pays, les États sont de nouveau autoritaires, puis aussi la pression exercée par la renaissance de religions qui sont intégristes et fondamentalistes, qui imposent elles aussi, finalement, leur pouvoir. James Sensor nous fait réfléchir à l'éternité, au côté scisif, si j'ose dire, de cette liberté de la presse ou d'expression. Il faut toujours se battre pour elle parce qu'elle est constamment menacée et elle est réversible. À l'image un peu du violoniste, les artistes sont considérés presque comme des gens dangereux, alors qu'ils ne font que s'exprimer à travers de la couleur et de la peinture. Absolument, et en plus de ça, la liberté de création, la liberté d'expression sont vraiment des forces vitales d'une société. C'est grâce à cette liberté de création, à cette liberté d'expression que les sociétés se développent et s'humanisent. Sous-titrage Société Radio-Canada